Bonjour les joyeux en transition, ici Valérie. Bon, je suis retournée dans ma tanière, ma petite grotte là, enfin petite, qui résonne, et un peu dans l'ombre. Mais j'avais tellement envie d'être entourée de mes petites lumières de Noël pour te partager une histoire qui m'est revenue en mémoire là aujourd'hui. Et je trouve tellement riche de sens, justement pour parler du sens que l'on donne à notre vie, pour parler du sens que l'on va mettre dans chacune de nos petites actions. Et c'est tellement, tellement, tellement important, tu vas comprendre pourquoi. Cette histoire c'est la suivante, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, un promeneur, qui passe et qui voit un monsieur très affairé sur sa tâche, il s'approche, il dit « Bonjour monsieur, je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire ? » « Mais vous voyez bien, je suis en train de tailler une pierre. » « Ok, bonne journée monsieur. » Bon, pas très enclin à la discussion ce monsieur, je le laisse, donc du coup tu le laisses, le promeneur le laisse à sa tâche et poursuit sa route. Pas beaucoup plus loin, un autre monsieur affairé à la même tâche. Bon, je vais peut-être en savoir un petit peu plus. « Tu lui demandes, je lui demande. » « Bonjour monsieur, je peux savoir ce que vous êtes en train de faire. » « Eh bien oui, vous voyez, je suis en train de travailler, je suis en train, je taille des pierres et je travaille. » « Je vais gagner de l'argent pour nourrir ma famille et la mettre à l'abri du besoin. » « Ok, je ne vous dérange pas plus monsieur et je vous souhaite une belle journée. » « Ok. » Et puis, voilà, je poursuis, tu poursuis, ce promeneur poursuit son chemin. Un troisième monsieur, pareil, affairé sur sa pierre, mais pas du tout, pas du tout la même allure. On le voit, il a un sourire jusqu'aux oreilles. On a l'impression que les anges lui sont tombés sur la tête. Alors, intrigué, s'approche et « Bonjour monsieur, je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire. » Et ce monsieur qui répond « Mais bien sûr, il dit, je suis en train de bâtir une cathédrale. » Et je le vois toujours en train de tailler sa pierre, la même chose que les deux précédents. Et j'ai l'air de vous mettre en joie, mais il dit « Vous n'imaginez pas à quel point, vous n'imaginez pas à quel point, je suis en train de bâtir une cathédrale. » « Ça va traverser les années, les siècles, je suis en train de bâtir quelque chose qui va contribuer pour les hommes. » Et ça me rend heureux. Et cette histoire, elle m'est revenue en mémoire, là tout à l'heure, j'étais en train d'éplucher des carottes. Un acte finalement d'une banalité, je dirais, du quotidien. Et en effet, j'aurais pu être simplement en train d'éplucher des carottes. Et en fait, en faisant ça, je souriais parce que je me disais « Non, je ne fais pas qu'éplucher les carottes. Je suis en train de mettre beaucoup d'amour dans le repas. Je suis en train de préparer, c'est du fait maison. Je choisis les aliments, les ingrédients que je vais mettre dans ce que je prépare parce que je ne suis pas juste en train d'éplucher une carotte. Je prends soin de ma santé, de la santé de mon fils qui vit avec moi. Et parce que je pense, voilà, au moment merveilleux qu'on va pouvoir vivre ensemble parce que sans la santé, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, vous voyez que finalement, derrière j'épluche une carotte, c'est tous les moments de bonheur et de partage que l'on va pouvoir vivre finalement aujourd'hui, demain et dans les années à venir parce que c'est un geste du quotidien que je répète, que je répète, mais j'y mets du sens et de la conscience dedans. Donc, je t'inviterai en fait à partir d'aujourd'hui, si tu ne le fais pas, peut-être pas en chaque instant, mais commence un moment, quelque chose que tu vas faire pour terminer cette journée, et que tu vas trouver finalement d'une banalité peut-être. Essaye de regarder au-delà et encore au-delà. Qu'est-ce que ça vient nourrir en fait de plus grand que toi ? Quelle est la cathédrale que tu es en train de construire aujourd'hui ? En fait, c'est ça, mettre du sens dans chaque petit geste du quotidien. Et ça, je peux t'assurer que ça fait monter le sourire. Ça te met en gratitude finalement pour les petites choses toutes simples que tu as, mais qui te permettent de prendre tellement de soin de toi, de ce que tu aimes, et puis quelque part, mais du monde, de l'humanité entière. Je me dis que si tout le monde prenait soin de ce qu'il mettait dans son assiette, le monde serait tellement, mais tellement différent. Je t'embrasse sur cette belle histoire. Dis-moi si les histoires, ça te plaît, si tu aimes les histoires. Eh, j'en ai quelques-unes en réserve, dans ma besace. Peut-être à te partager. Si tu as envie, je t'en raconte quelques-unes. Je t'embrasse et je te dis à demain.